Bible en famille Bonjour les amis ! Nous avons parlé la dernière fois des épreuves. Elles sont parfois la conséquence de notre désobéissance. Parfois, elles sont là pour nous faire grandir et connaître davantage le Dieu que nous servons. On comprendra plus tard pourquoi on est passé par là. Mais sur le moment, il nous faudra simplement faire confiance en Dieu, sachant qu'il sait parfaitement ce qu'il fait. Hum, facile à dire, mais je prie que Dieu vous donne sa force durant ces moments. Il est avec nous à chaque instant, bon comme mauvais. Vous savez, quand Jésus était sur terre, il a prévenu ses disciples que tout ne serait pas facile. Voici quelques paroles, qui ne sont pas faciles à entendre, je vous préviens, mais que Jésus a dit à ses disciples pour les prévenir. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, à partir du verset 18, nous lisons Le monde vous déteste, mais vous devez le savoir, il m'a détesté avant vous. Vous n'appartenez pas au monde, sinon le monde vous aimerait parce que vous seriez à lui. Mais je vous ai choisi et tiré du monde et vous n'appartenez pas au monde. C'est pourquoi le monde vous déteste. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Le serviteur n'est pas plus important que son maître. Les gens m'ont fait souffrir, ils chercheront à vous faire souffrir aussi. Ils n'ont pas obéi à mes paroles, ils n'obéiront pas non plus au vôtre. Quand les disciples ont commencé à proclamer la bonne nouvelle, Quand ils ont commencé à dire que le monde pouvait être sauvé s'ils croyaient en Jésus, Beaucoup de gens n'ont pas été contents. On s'est moqué d'eux, on leur a fait du mal, on les a fait souffrir. Certains disciples sont même morts parce qu'ils ont parlé de Jésus. C'est ce qu'on appelle la persécution. Pourquoi les disciples ont-ils continué de parler de Jésus Alors qu'ils pouvaient mourir à cause de ça? Parce qu'ils savaient que leur message pouvait sauver des gens pour l'éternité. Ils avaient besoin de partager cette bonne nouvelle Qu'ils avaient eux-mêmes acceptée et vécue Et ils voulaient le témoigner au maximum de personnes. Les disciples savaient ce qui était important. Ils avaient les regards fixés sur les choses éternelles. C'est-à-dire qu'ils ne pensaient pas qu'aux persécutions qu'ils auraient sur terre, Mais ils savaient que leur vie éternelle valait bien plus que ce qu'ils vivaient, Même si c'était très difficile. L'apôtre Paul avait écrit dans 2 Corinthiens 4, verset 16 à 18 C'est pourquoi nous ne sommes pas découragés. Et même si notre corps s'use petit à petit, Ce qui est au fond de nous devient chaque jour nouveau. Oui, nos souffrances actuelles sont légères et durent peu de temps, Mais elles nous préparent une gloire extraordinaire. Cette gloire dure toujours et elle est beaucoup plus grande que nos souffrances. Nous, nous ne cherchons pas ce qu'on peut voir. Nous cherchons les choses qu'on ne voit pas. En effet, ce qu'on peut voir ne dure pas longtemps, Mais les choses qu'on ne voit pas durent toujours. Aujourd'hui, dans certains pays, Il y a encore des personnes qui sont tuées parce qu'ils croient en Jésus. Mais la persécution peut parfois être moins grande Et touche souvent, dans une moindre mesure, La vie quotidienne de tous les chrétiens. Parfois, on se moque de nous parce que nous croyons en un Dieu, Que le monde ne voit pas avec les yeux. Parfois, nous ne faisons pas comme tout le monde. Nous ne pensons pas comme tout le monde, Alors que tout le monde a l'air de trouver ces choses normales. Parce qu'on les voit à la télé ou parce que tout le monde le fait. Mais nous, ce n'est pas une autre personne, Ni même la télé, Qui nous disent que nous devons faire ou penser. Vous souvenez-vous du premier épisode de ce podcast ? Ah oui, c'est il y a longtemps. Nous y avons vu que notre référence, Là où nous pouvons trouver la vérité, C'est la Bible. Nous y lisons que certaines choses ne plaisent pas à Dieu, Alors, nous ne voulons pas les faire. Et le monde peut nous voir alors comme des gens bizarres, Et parfois, on peut même nous accuser de faire le mal, Alors que nous ne faisons qu'obéir à ce que Dieu nous demande. Connaissez-vous l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego dans le livre de Daniel ? A l'époque, le roi Nebuchadnezzar Avaient fait une grande statue de lui, Et a demandé à tout le monde de se prosterner devant elle, D'adorer la statue, Dès que la musique retentirait. Pour le monde, Ça devenait peut-être normal, De se prosterner devant la statue. Mais pour Shadrach, Meshach et Abednego, C'était impossible, Car ils ne voulaient pas désobéir À ce que Dieu avait demandé. Et à cause de cela, Ils ont été jetés dans le feu. Mais Dieu les a protégés, Et a empêché les flammes de les toucher. Ils sont sortis vivants d'une fournaise, Qui était chauffée encore plus que d'habitude. Pas une seule blessure, Leurs cheveux et leurs vêtements N'avaient même pas brûlé. Dieu était vraiment là, Avec eux, Dans le feu, Dans cette épreuve, Au milieu de la persécution. Nous allons prier. Seigneur, Nous voulons te remercier aujourd'hui, Pour ce temps béni, Où nous apprenons encore de toi. Merci de nous rappeler la réalité de la persécution, Dans notre vie de tous les jours, Mais aussi, Dans certains pays où c'est vraiment très difficile. Nous voulons être fidèles, Car nous savons à qui l'on croit. Au Dieu Tout-Puissant, Qui a le pouvoir de nous délivrer de nos péchés, Et qui a préparé une place, Pour nous, Dans le ciel. Au nom de Jésus. Amen. Bible en famille, C'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez les références de cet épisode Sur notre site, Bibleenfamille.com Et découvrez également d'autres ressources Pour petits et grands. Merci de votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner Et de partager ce contenu s'il vous a plu. Et on se dit, À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada